Consigne. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de cinq minutes environ. Vous aurez tout d'abord une minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite trois minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore cinq minutes pour compléter vos réponses. Merci. La France accro aux pesticides. D'année en année, le constat évolue peu. Pourtant, Eco-Phyto, lancé en 2008, ce plan prévoyait de diviser par deux l'usage des pesticides dans l'agriculture d'ici 2018. Un objectif du Grenelle de l'environnement. Mais l'utilisation de produits phytosanitaires ne cesse d'augmenter en France 2,5% en plus par an. La France reste ainsi le premier consommateur en Europe. En cette semaine sans pesticides, nous nous sommes penchés sur les alternatives. Véronique Robertotte a rencontré dans la Marne un producteur céréalier en production classique, pas en bio donc. Et ce producteur a divisé par deux l'utilisation des pesticides depuis 2008 en s'appuyant sur la biodiversité. Reportage. Alors comme culture, il y a là du trèfle, du blé principalement, il y a du colza pas loin et puis il y a de l'orge, des betteraves. Enfin voilà, on est sur une exploitation qui est déjà assez diversifiée. Quentin de la Chapelle, 38 ans, montre des champs à perte de vue dans cette vallée céréalière de la Marne. Et avec des bandes enherbées. Contrairement à ses voisins, on trouve des haies et des bandes d'herbes dans ces 160 hectares pour abriter une biodiversité, une flore et des insectes bien utiles pour lutter contre les insectes ravageurs. Principalement des charançons, des pucerons et des limaces. A chacun, son prédateur présent dans la nature. C'est effectivement les coccinelles qui sont très connues, les syrphes qui ressemblent à des guêpes mais qui sont plus proches de la famille des mouches. Tout ça, c'est des espèces qui se nourrissent notamment des pucerons. Et puis des carabes qui sont en fait un peu des sortes de scarabées et qui se nourrissent eux de pucerons, limaces. Les carabes peuvent se reproduire dans les bandes enherbées et dans les zones herbeuses qui ne sont pas travaillées et qui servent de refuge. Notamment à l'automne, la crainte des agriculteurs c'est d'avoir leur semis de culture d'hiver qui soit détruit par les limaces. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui épandent systématiquement des produits de destruction de chimiques pour détruire les limaces dès le semis. Moi ça fait trois ans que j'en utilise plus du tout. Quentin a repris l'exploitation familiale il y a cinq ans. Pierre, son grand-père, 90 ans, voit d'un œil mi-amusé, mi-inquié, les efforts de son petit-fils pour diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Un choix en totale contradiction avec ce qui avait été fait jusque-là sur l'exploitation. On traitait, c'était une nécessité pour le bien des plantes, pour éviter que les céréales se salissent, que les mauvaises herbes s'implantent. On traitait, c'est tout. Mais la démarche du petit-fils de compter sur les insectes... C'est-à-dire que ça sera peut-être au détriment des rendements aussi quand même. Non ? D'un autre côté ça fait du taux, c'est sûr ça. Pour l'environnement, maintenant on traite trop à tour de bras, on y va pour un rien, allez... L'avenir de l'agriculture, c'est avec ou sans pesticides ? Je me le demande. Sans pesticides du tout, ce sera peut-être difficile, ce sera peut-être impossible même. Je ne sais pas, je ne sais pas voir l'avenir. Pour Quentin, l'affaire est entendue, s'appuyer sur la biodiversité est rentable. J'ai baissé de 150 euros mes charges d'engrais, de pesticides par hectare. Donc en production, parce que je prends des risques, je peux avoir des petites baisses de production de temps en temps. Mais au global, même avec une petite baisse de production, au final, je m'en sors économiquement mieux. Comment vous êtes perçus par les voisins, justement, avec vos insectes ? Au début, on regarde de loin, on ne dit rien. Et puis maintenant, tu n'as pas de problème de limace, mais tiens, comment ça se fait ? Tu n'as pas traité là-dessus et tu n'as pas eu de soucis après ? Et là, on sent qu'il y a quand même une curiosité, que ça déstabilise. Parce qu'effectivement, c'est une approche qui bouscule nos repères. Et je me rends compte, en discutant, en fait, avec des agriculteurs, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui disent « Voilà, je ne fais plus d'insecticides sur tel truc parce que je me rends compte que ce n'est pas forcément efficace » ou « parce que j'ai vu des coccinelles ». Enfin voilà, ponctuellement, il y en a de plus en plus qui sont ouverts et qui se posent des questions et qui sont bien conscients que de toute façon, l'évolution est incontournable. Quentin de la Chapelle ne s'interdit pas l'usage en cas de danger de produits phytosanitaires. Il travaille avec des chercheurs pour essayer de donner quelques clés aux agriculteurs tentés comme lui de cultiver en se passant autant que possible de la chimie. Merci. 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 La France accro aux pesticides. D'année en année, le constat évolue peu. Pourtant, Eco-Phyto lancé en 2008. Ce plan prévoyait de diviser par deux l'usage des pesticides dans l'agriculture d'ici 2018. Un objectif du Grenelle de l'environnement. Mais l'utilisation de produits phytosanitaires ne cesse d'augmenter. En France, 2,5% en plus par an. La France reste ainsi le premier consommateur en Europe. En cette semaine sans pesticides, nous nous sommes penchés sur les alternatives. Véronique Roberotte a rencontré dans la Marne un producteur céréalier en production classique, pas en bio donc. Et ce producteur a divisé par deux l'utilisation des pesticides depuis 2008 en s'appuyant sur la biodiversité. Reportage. Donc là, comme culture, il y a là du trèfle, du blé principalement. Il y a du colza pas loin. Et puis, il y a de l'orge, des betteraves. Enfin voilà, on est sur une exploitation qui est déjà assez diversifiée. Quentin de la Chapelle, 38 ans, montre des champs à perte de vue dans cette vallée céréalière de la Marne. Et avec des bandes enherbées. Contrairement à ses voisins, on trouve des haies et des bandes d'herbes dans ces 160 hectares pour abriter une biodiversité, une flore et des insectes bien utiles pour lutter contre les insectes ravageurs. Principalement, des charançons, des pucerons et des limaces. A chacun, son prédateur, présent dans la nature. Donc c'est effectivement les coccinelles qui sont très connues. Les cirfes qui ressemblent à des guêpes mais qui sont plus proches de la famille des mouches. Ça, c'est des espèces qui se nourrissent notamment des pucerons. Et puis des carabes qui sont en fait un peu des sortes de scarabées et qui se nourrissent eux de pucerons, limaces. Les carabes peuvent se reproduire dans les bandes enherbées et dans les zones herbeuses qui ne sont pas travaillées et qui servent de refuge. Notamment à l'automne, la crainte des agriculteurs c'est d'avoir leur semis de culture d'hiver qui soit détruit par les limaces. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui épandent systématiquement des produits de destruction chimique pour détruire les limaces dès le semis. Moi, ça fait trois ans que j'en utilise plus du tout. Quentin a repris l'exploitation familiale il y a cinq ans. Pierre, son grand-père, 90 ans, voit d'un œil mi-amuse et mi-inquiète les efforts de son petit-fils pour diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Un choix en totale contradiction avec ce qui avait été fait jusque-là sur l'exploitation. On traitait, c'était une nécessité pour le bien des plantes, pour éviter que les céréales se salissent, que les mauvaises herbes s'implantent tous. Alors on traitait, c'est tout. Mais la démarche du petit-fils de compter sur les insectes ? C'est-à-dire que ça sera peut-être au détriment des rendements aussi quand même. Non ? D'un autre côté, ça fait du taux, c'est sûr, ça, pour l'environnement. Maintenant, on traite trop à tour de bras, on y va pour un rien, allez. L'avenir de l'agriculture, c'est avec ou sans pesticides ? Je me le demande. Sans pesticides du tout, ce sera peut-être difficile, ce sera peut-être impossible même. Je ne sais pas, je ne sais pas voir l'avenir. Pour Quentin, l'affaire est entendue, s'appuyer sur la biodiversité est rentable. J'ai baissé de 150 euros mes charges d'engrais, de pesticides par hectare. Donc en production, parce que je prends des risques, je peux avoir des petites baisses de production de temps en temps. Mais au global, même avec une petite baisse de production, au final, je m'en sors économiquement mieux. Comment vous êtes perçus par les voisins, justement, avec vos insectes ? Au début, on regarde de loin, on ne dit rien. Et puis maintenant, tu n'as pas de problème de limace, mais tiens, comment ça se fait ? Tu n'as pas traité là-dessus et tu n'as pas eu de soucis après ? Et là, on sent qu'il y a quand même une curiosité, que ça déstabilise. Parce qu'effectivement, c'est une approche qui bouscule nos repères. Et je me rends compte, en discutant avec des agriculteurs, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui disent « Je ne fais plus d'insecticides sur tel truc parce que je me rends compte que ce n'est pas forcément efficace. » Ou « Parce que j'ai vu des coccinelles ». Enfin voilà, ponctuellement, il y en a de plus en plus qui sont ouverts et qui se posent des questions et qui sont bien conscients que de toute façon, l'évolution est incontournable. Quentin de la Chapelle ne s'interdit pas l'usage en cas de danger de produits phytosanitaires. Il travaille avec des chercheurs pour essayer de donner quelques clés aux agriculteurs tentés comme lui de cultiver en se passant autant que possible de la chimie. Merci. 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 Merci.